Je m'appelle Céline Borello, je suis hierroise. J'ai repris en 2015 l'exploitation familiale qui était là depuis la fin des années 60. Nous produisons essentiellement et exclusivement d'Estrelysia, d'Estrelysia fleur coupée et un petit peu des peaux aussi. C'est une fleur qui est présente presque toute l'année, même si son rythme de croissance est très différent entre notre hiver et notre été. C'est une fleur qui généralement arrive à la pleine saison à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mai. Je suis professeure d'histoire dans une université au Mans. J'ai également cette exploitation qui appartenait à mon père. Je suis aussi intéressée concrètement à la production de fleurs. J'ai appris à cueillir, j'ai appris à planter, j'ai appris à utiliser les outils qui viennent d'une exploitation agricole, horticole. J'ai une personne qui est ici qui connaît très bien le travail, donc ça c'est une chance pour moi. D'une certaine manière, oui, puisque toute la structure était là. Et l'évidence, c'était de ne pas laisser les choses tomber en ruine. La production de Strelisia me permet aussi de reprendre les choses sereinement, dans la mesure où c'est une fleur qui ne nécessite pas de suivi phytosanitaire. C'est une fleur qui est relativement facile à produire aussi, parce qu'il n'y a pas de gros investissements de bulbes, comme on peut avoir pour d'autres fleurs ou de plants, puisque c'est une plante qui s'auto-reproduit toute seule. Aujourd'hui, où vous alliez dans les serres, vous ne verrez que des Strelisia. J'envisage le futur d'exploitation, j'espère le mieux possible. J'espère que les gens continueront à acheter des fleurs, et surtout des fleurs françaises. Et on continue d'investir pour en avoir toujours de la même qualité, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de produire exclusivement de la belle fleur. Parce qu'on essaye véritablement d'avoir un produit de qualité toute l'année, pour rentrer dans les critères de la belle qui existe, que ce soit le label d'Hortissus, que ce soit le label Fleurs de France, qui sont pour nous importants, parce que ça montre le savoir-faire aussi des producteurs français, et en particulier du bassin liéau.